Après l'échec du cessez-le-feu en Syrie, durant la fête musulmane de l'Aïd, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie s'est rendu à Pékin pour rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères. Cette visite suit immédiatement celle de son voyage en Russie, l'autre pays qui a opposé son veto aux résolutions de l'ONU pour sanctionner la Syrie. Lors de la réunion, le ministre chinois des Affaires étrangères a proposé un plan, en quatre points, pour une transition de la Syrie à un gouvernement stable. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Jiechi, a rencontré l'Aqdar Brahimi, envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Pendant cette rencontre, Yang Jiechi a présenté son plan en quatre points pour une transition vers un gouvernement unifié en Syrie. En premier lieu, ce plan comprend un cessez-le-feu immédiat entre les forces rebelles et le régime de Bachar al-Assad. Le second point implique la création d'un plan de transition politique avec les représentants du régime de Bachar al-Assad et des forces d'opposition. Le troisième point appelle la communauté internationale à soutenir les efforts de l'Aqdar Brahimi dans l'application du cessez-le-feu et les efforts des groupes de travail des Nations Unies et de la Syrie. Enfin, le plan appelle l'assistance humanitaire pour le peuple syrien, qui ne devrait être ni politisé ni militarisé. Ce plan arrive après que les régimes chinois et russes ont bloqué la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour sanctionner la Syrie. Onze des quinze membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont soutenu cette résolution. Le Pakistan et l'Afrique du Sud se sont abstenus, mais ce sont les vétos de la Chine et de la Russie qui ont bloqué la résolution. Le régime chinois a des intérêts dans les ressources pétrolières de la Syrie et cherche donc à équilibrer ses relations entre le régime de Bachar al-Assad et les forces d'opposition. Selon les analystes, la Chine a opposé son veto aux sanctions contre la Syrie pour empêcher toute action qui permettrait aux forces occidentales de prendre le contrôle militaire dans la région, comme elles l'ont fait en Libye. Selon un rapport de CNN, plus de 35 000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit syrien qui dure depuis 19 mois.